Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Hélène, je gère la chaîne les carnets de lecture d'Enenstelf et je vais vous parler aujourd'hui de mes trois dernières lectures qui m'ont accompagnée sur les mois d'avril et mai. Tout d'abord, nous allons parler de, à l'ombre du manoir, le tome 1, Les brumes vermeilles de Lizzie Felton, publié aux éditions du Chat Noir. Ensuite, nous parlerons de la dernière geste, le premier chant, le tome 1, Dans l'ombre de Paris, je suis dans la thématique des ombres, Dans l'ombre de Paris de Morgan of Gainco, publié chez Actu SF. Et enfin, je vous parlerai du préquel de Alpha et Omega de Patricia Briggs qui rentre dans notre challenge du Merciverse que nous nous faisons avec mon amie Claire. À l'ombre du manoir de Lizzie Felton, publié aux éditions du Chat Noir. On est sur un roman de 318 pages avec une magnifique couverture que j'avais déjà pu vous montrer dans mon haul de graisse imaginaire. J'aime énormément les détails. L'ombre là qui s'envole avec une poupée. Ici, on a une autre petite fille avec un chat. Je le trouve absolument vraiment magnifique au niveau de la mise en page. Chaque chapitre, nous avons le style d'écriture qui rappelle le titre du livre. Et au niveau des pages, c'est pareil. Il y a tout un travail qui est fait là-dessus. Le roman a été conseillé notamment, il est recommandé par Johanna. Donc Johanna Marine qui a la chaîne A Book Around the Corner que je salue si jamais elle passe par ici. Qui est aussi auteur et vraiment pour le coup, je vous conseille de foncer sur ses livres parce qu'elle a un talent de ouf. Il faudrait que je vous fasse une vidéo d'ailleurs à l'occasion, je vais me le noter pour vous présenter un petit peu ses romans. À l'ombre du manoir, c'est l'histoire de Violette qui emménage pas très loin d'un manoir avec son mari Isidore et ses deux enfants, Octave et Blues, qui sont tous les deux des jumeaux. Il faut savoir que Violette est passionnée de piano à cette époque-là. Elle est pianiste et elle va donner des noms de style musicaux à chacun de ses enfants. Elle repère un manoir pas très loin de chez elle pour lequel elle a un coup de cœur immédiat. Et 18 ans après, ils arrivent à l'acquérir et à emménager dedans. Entre-temps, Violette et Isidore ont eu deux autres enfants, Jazz qui a 8 ans et Celsa qui en a 5. Mais ce manoir n'est pas un manoir classique. Qui dit manoir, dit maison hantée, c'est assez classique. On le voit à la couverture. Personnellement, c'est ce qui m'a tout de suite happée quand j'ai découvert le livre. J'aime beaucoup les histoires déjà d'amour parce qu'on voit quand même qu'il y a un couple enlacé. J'aime beaucoup les histoires d'amour donc hantées. Donc j'avais très envie de découvrir ça. Et en plus, on est sur une famille et en fait, il va y avoir pas mal d'événements surnaturels qui vont se passer. L'écriture de Lizzie Felton est absolument magnifique. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour son écriture. C'est poétique, c'est doux, c'est harmonieux, c'est bien écrit. Elle a... Voilà, j'ai relevé quelques citations à titre personnel qui m'ont beaucoup marqué, notamment sur la maternité. J'ai vraiment aimé découvrir son style d'écriture. On est sur plusieurs chapitres qui vont alterner les points de vue des différents personnages de l'histoire. Mais également, par moment, Lizzie va intégrer des bribes du passé donc avec ce qui s'est passé à l'époque qui va nous permettre, au fil de la lecture, de mieux comprendre pourquoi les personnages vivent des aventures un petit peu surnaturelles. Alors, il faut savoir que le manoir en lui-même est un personnage dans l'histoire puisqu'il a son propre fonctionnement, il a ses propres habitudes, c'est-à-dire un petit peu comme dans Hunting of Hill House. Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix, donc la première saison. Chaque enfant et chaque personnage vont découvrir une pièce interdite comme la Chambre Rouge et ils vont lui donner des noms différents. Il y a plein de noms, en fait, le manoir, il va avoir plein de noms selon qui va parler de lui et selon ce que chacun va vivre. Au niveau des aventures, bah oui, il y a vraiment des choses assez percutantes qui se passent. On a, par exemple, la petite qui va pouvoir découvrir ce qui va se passer dans un avenir proche. Jazz, ouais, c'est Jazz qui a une histoire vraiment touchante. Je pense que c'est lui qui m'a le plus touchée dans l'histoire. Forcément, ceux qui l'ont lu comprendront pourquoi. Il vit des expériences très violentes, très marquantes mais qui vont nous permettre aussi d'en savoir plus sur le manoir. Ensuite, on a Octave et Blues qui sont des jumeaux. Octave est un jeune homme de 17 ans qui est amoureux d'une jeune femme et lui aussi va vivre des expériences assez particulières mais d'un point de vue plutôt sexuel. Quant à sa soeur jumelle Blues, elle aussi, c'est assez traumatisant en fait ce qu'elle vit puisqu'elle va être victime d'une possession. Il se passe pas mal de choses et pendant ce temps, la mère, Violette, elle est en train de tomber en pleine dépression. Elle boit, elle est sûre que son mari qui passe son temps à travailler pour ramener de l'argent la trompe. Donc, c'est un petit peu compliqué au niveau du couple. C'est pas super top. Les personnages sont vraiment bien attachants. Au début, j'ai eu un peu peur de me tromper au niveau des prénoms parce que j'avais du mal à repérer qui est qui. Mais finalement, bon, j'ai fait une petite révision quand même avant de vous faire la vidéo. Mais finalement, voilà, maintenant c'est bien intégré dans ma tête. Je me rappelle vraiment ce qui se passe pour chaque personnage et c'est vraiment, vraiment bien écrit. Donc, on est vraiment dans un roman gothique, mystérieux, sombre. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on est vraiment happé par ce manoir. On a envie d'en savoir plus et c'est très difficile de lâcher les pages de ce roman. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 2 en main. J'espère qu'elle arrivera vraiment à le sortir sur la fin de l'année. Je voulais vous parler quand même de Lizzie qui est donc une autrice que j'ai pu rencontrer via les réseaux sociaux. On a commencé à discuter et vraiment, je la trouve très, très agréable et super abordable. Et en plus, quand on creuse un petit peu et qu'on va chercher ses TikTok, ce qu'elle a fait, en fait, c'est vraiment une artiste multicasquette qui fait plein de choses. Donc, c'est très intéressant. Je pense que, voilà, j'espère pouvoir la rencontrer en vrai un jour et à mon avis, on aura l'occasion puisqu'on va quand même, toutes les deux, elle en dédicace et moi en tant que visiteur sur des salons. Donc, on aura l'occasion de se voir. En tout cas, je vous recommande, je vous conseille d'aller voir son Instagram ou son TikTok parce que c'est vraiment sympa ce qu'elle fait. Elle fait plein de petites vidéos pour mettre en avant ses livres. C'est également l'autrice, c'est des enfants de la ligne publiée toujours chez les éditions du Chat Noir et je pense que je prendrai ce livre parce qu'il a l'air d'être très poétique et je pense que, bah, ça me plaira. J'espère vous avoir donné envie de lire ce petit roman fantastique. On va passer à ce roman qui est un gros coup de cœur. Je l'ai terminé il y a deux jours. Je vous avoue que, pour le coup, j'ai pas trop préparé donc j'espère que mon avis se tiendra. J'ai été soufflée par la faim. Il m'a fallu un moment pour redescendre de toutes ses émotions. Et dans l'ombre de Paris, c'est le tome 1 de Morgan of Glenco publié chez Actu SF. Morgan of Glenco, je l'ai connue à la base parce qu'elle est harpiste et qu'elle tient une chaîne Twitch sur la musique et du coup, bah, je l'ai connue comme ça. Et en fait, quand on est allée à Yggdrasil, donc c'est un festival de l'imaginaire à Lyon qui s'est déroulé à Eurexpo en février 2022, j'étais très surprise de percuter que c'était la même. Et du coup, j'ai vu son livre et d'un coup, j'ai tilté en disant « Oh, mais c'est la Morgan of Glenco qui joue de l'harp ! » Mais oui ! Et donc, avec mon conjoint, on est parti discuter avec elle. Bon, j'avoue qu'à ce moment-là, je discutais plus avec Estelle Fay qui était à côté, mais Fabien discutait avec Morgane. Et on a acheté son livre. Et c'est une énorme claque ! Un truc de fou, vraiment ! Lisez-le, lisez-le, lisez-le ! Pourquoi ? Il faut le lire. On est dans un roman merveilleux, vraiment au sens propre. Ça se passe dans les années 1730. Au début du roman, on découvre Yuri, une princesse japonaise. À la base, elle a 12 ans et on assiste à un spectacle qu'elle va voir avec son père qui va mettre en scène deux créatures féeriques dans des arènes. On va découvrir une Selkie qui va s'opposer à un Nihiling. Alors, une Selkie, normalement, dans la mythologie, en tout cas, Seth, c'est une fée, une créature féerique, je crois, qui vit surtout dans l'eau. Et à Nihiling, je n'ai pas trop trouvé ce que c'était. Donc, je vous laisserai le lire pour en savoir plus sur ses créatures. Mais voilà, il se défiait dans une arène et la Selkie va annoncer à la princesse qu'elle veut gagner le combat pour elle pour pouvoir la protéger par la suite. On passe quelques années après. Yuri, la princesse, est dans un train en destination de la France parce qu'en fait, elle doit épouser le dauphin qui s'appelle Louis-Philippe. Et là aussi, on est dans une découverte d'un univers. Alors franchement, je ne sais pas ce que j'ai préféré dans les différentes parties, mais tout ce qui s'est passé sur ce rail, j'ai totalement succombé. que ce soit au train en lui-même, à l'ambiance, au personnage, parce que là, le train est géré par des fourmis qui sont aussi des gens de renégats, mais certains ont des pouvoirs, certains sont un peu des créatures, je pense aussi féeriques. J'ai hâte d'en savoir plus vraiment sur cette partie-là, j'ai tellement aimé. J'ai adoré la patronne de ce train et de ce rail numéro 5 qui s'appelle Trente Chênes. J'ai vraiment aimé son caractère, je ne sais pas, elle a un truc de fou en fait. C'était ouf, ce livre, il est fou. Et ensuite, donc, Yuri arrive à Paris, elle va rencontrer le prince, donc Louis-Philippe, mais elle n'est pas très à l'aise, donc elle est dans les conventions. Forcément, depuis qu'elle est petite, elle apprend à être une princesse, donc à savoir se comporter en société, à savoir être discrète, à savoir être une femme dans cette société. Et en fait, quelqu'un, de haut placé, va voir que Yuri, elle n'est pas forcément à la place et elle va mettre en place un plan d'échappatoire pour elle. Yuri va réussir à partir du château, le prince Louis-Philippe va du coup partir à sa recherche et en fait, pendant ce temps, Yuri, elle va découvrir les égouts de Paris où se cache toute une population d'humains et de créatures féériques qui essayent, qui vivent en harmonie, qui vivent en communion, qui sont très discrets, mais qui essayent eux absolument de ramener la paix, sachant que dans cette société, forcément, tous les nombres et des aristocrates ont très peur de tout le peuple féérique qu'ils imaginent comme des monstres parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc, Yuri va découvrir ses égouts, elle va rencontrer une panopie de personnages, mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont attachants ! C'est... Voilà, j'en suis encore bouleversée parce que le dernier, le moment, vraiment, les 100 dernières pages, elles sont dingues, elles sont dingues en action, il se passe des choses, il y a un retournement qui se passe et ça pète dans tous les sens et du coup, on est pris dedans, on a peur et on s'est tellement attachés entre-temps à tous ces gens que, voilà, le cœur, il palpite, le ventre, il est pris, c'est... J'arrête pas de le répéter, je suis désolée, mais ce livre, il est vraiment fou, j'ai vraiment tellement aimé, c'est un énorme coup de cœur. Je vais me commander dès le mois de juin les deux autres tomes parce que je pense que je vais enchaîner. J'aime trop les personnages, il faut que je sache ce qui se passe par la suite. J'ai envie de les retrouver, j'ai envie de connaître plus le... Voilà, l'univers féérique. Il y a un personnage qui est génialissime dans l'histoire qui s'appelle Sir Edward et qui parle de temps en temps en anglais, donc si vous n'avez pas un mot d'anglais dans votre base de connaissances, vous demanderez de l'aide pour certains passages, c'est très accessible, c'est très abordable dans ce qu'il dit, mais voilà, on a quelques intégrations comme ça. Et ce qui a énormément marqué ce livre, c'est le style d'écriture. Le style d'écriture, en fait, elle écrit comme elle joue de la musique, c'est mélodieux, c'est harmonique, c'est rythmé, c'est... comme ça, c'est... Voilà, c'est un concert, c'est très très beau, c'est... c'est bien écrit, elle a un talent de fou, je ne sais pas si c'est le premier livre qu'elle a écrit et si c'est le premier livre qu'elle publie, mais vraiment, j'ai adoré son écriture. Et on a aussi des bardes en personnage, donc on retrouve Thalysine qui a des pouvoirs, on retrouve des Selkis, des Ailing, plein de créatures différents, les gens des égouts, on les surnomme les rats, il y a quelque chose d'important aussi par rapport à ça. Coup de cœur, vraiment, merci Morgane si tu passes par là, parce que tu m'as fait voyager, c'était absolument incroyable. Bon, je vous ai donné envie de le lire quand même, j'espère, 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 prenez-le, sortez-le de votre pal s'il est dedans, vous ne serez vraiment, vraiment pas déçus. Parole d'Hélène. Enfin, je vous fais une petite review, un petit avis sur le tome 0 d'Alpha et Omega de Patricia Briggs. Donc, c'est le préquel d'Alpha et Omega, à savoir qu'à la base, en fait, chez Milady, donc aux éditions françaises, ils ont sorti le tome 1, le tome 2 et après le tome 2, ils ont sorti le préquel. Comme avec l'air, on est en train de se faire un Merciverse, comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente, si jamais vous arrivez sur ma chaîne, qu'est-ce que le Merciverse ? C'est-à-dire qu'on reprend tous les romans de Patricia Briggs qui se déroulent dans l'univers de Merci Thompson, qui est de l'urban fantasy, et on se les lit dans l'ordre. Donc, en gros, moi, j'ai imprimé, on a 4 pages de livres à lire, sans compter les nouvelles et les comics, et on se les fait vraiment dans l'ordre chronologique. Donc, on a commencé les histoires par le recueil de nouvelles, 4 ou 5 nouvelles dans Les Ombres Mouvantes. Ensuite, on a lu le tome 1 de Merci Thompson. Je vous renvoie sur mon avis par rapport à ceux-là. Je crois que je vous avais une vidéo, je ne sais même plus. Et là, donc, on devait enchaîner sur le tome 0 d'Affail Omega, en fait, qui va se dérouler en même temps, ou très peu de temps après l'intrigue de Merci Thompson numéro 1. Et là, c'est encore mieux parce qu'on se dit mais c'est trop fort, elle avait vraiment tout pensé, elle avait vraiment déjà matché ses idées, et du coup, bah oui, il y a des répercussions. En gros, dans le tome 1 de Merci Thompson, on a Merci qui est garagiste, qui est une coyote, donc elle arrive à se transformer très facilement, elle n'a pas besoin d'attendre la pleine lune, ça ne lui fait pas spécialement mal, c'est un pouvoir qu'elle a parce qu'elle a des origines indiennes et c'est son père qui lui a transmis ce pouvoir-là, qui va se retrouver avec un jeune homme qui s'appelle Mac qui arrive au garage, on ne sait pas trop qui il est, très vite, on découvre qu'il est un loup-garou solitaire, mais qu'il fuit quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'il va fuir sur lequel Charles Cornick, donc le fils de l'alpha Bran, va aller enquêter et pour ça, il va partir à Los Angeles suite à l'appel d'une jeune louve qui s'appelle Anna et qui a vu un signalement concernant la disparition de Mac. Vous voyez un petit peu les rapprochements, déjà c'est trop le kiff. Donc, Charles va rencontrer Anna et en fait, la chose qui nous a étonnée Claire et moi, c'est qu'on avait beaucoup de souvenirs de ce tome, mais on croyait que c'était dans le tome 1, donc on a hâte de lire le tome 1, le cri du loup, pour voir si on a juste fumé la bouquette ou s'il y a bien des flashbacks dans le tome 1 qui développent un peu plus l'histoire d'Anna. Bref, pour vous la faire courte, le loup-garou de Charles va reconnaître en Anna sa compagne, donc il va y avoir un crush très rapide et on va enquêter en parallèle sur l'histoire par rapport au cher Mac. Je n'en dis pas plus parce que si vous n'avez pas lu, je ne veux pas trop vous dévoiler l'intrigue. Moi, j'étais très contente de lire, c'est une nouvelle qui fait 120 pages à peu près. Pourquoi j'ai été contente ? Parce que Charles et Anna, c'est un de mes couples crush, je les aime énormément, c'est Alpha et Omega, c'est vraiment par là que j'ai commencé à lire l'univers de Mercy Thompson, j'ai vraiment eu un énorme coup de coeur pour ces deux personnages. J'aime Charles, j'aime son côté protecteur, j'aime à quoi il ressemble, j'aime son côté loup. Voilà, ça ne s'explique pas quoi, c'est un crush et Anna, elle est tellement, on a envie de la prendre dans ses bras, de la protéger. Anna est particulière, je ne vous l'ai pas dit parce qu'en fait, Anna c'est une oméga et ça on le voit rarement dans les romans de loup-garou. En fait, les omégas, ils ont un pouvoir d'apaiser toutes les émotions un petit peu exacerbées. Donc les omégas servent énormément aux chefs de la meute puisque s'ils ont des coups de colère, les chefs peuvent avoir du mal à se contrôler et elle, elle apaise. Sauf que dans sa meute où elle est, donc la meute de Los Angeles, Anna ne sait pas tout ça. Il y a quelqu'un qui l'a transformée il y a trois ans et personne ne lui a expliqué. Personne ne lui a expliqué qu'elle n'aurait pas la possibilité d'avoir des enfants, personne ne lui a expliqué qu'elle était oméga. Par contre, ce qu'ils lui font croire c'est qu'elle est hyper soumise et que dans le rang des loups-garous, c'est la plus basse. Donc elle est extrêmement soumise, elle ne connaît rien, elle a très très peur alors qu'en fait, elle a un pouvoir hyper important dans la communauté de loups-garous. Donc voilà, ça se lit très rapidement, je ne vais pas en parler plus parce que sinon je vais tout vous raconter donc tant qu'à faire, on se pose, on prend un café, une tasse et puis une tasse de thé et puis je vous pitche tout mais voilà, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire si je vous ai donné envie de lire ces livres et j'espère que oui parce que ça a été trois excellentes lectures qui m'ont accompagnée pendant quasiment deux mois et que j'ai absolument adoré. Pour les petits curieux ma lecture en cours c'est à Cotard donc le tome 2 je ne sais plus le titre en français de Sarah Gemmas que je lis avec mon amie Camille. Nous en sommes à la moitié donc je pense que je vous en reparlerai rapidement et puis après j'ai pas mal de livres que je vous ai présentés dans mon dernier book haul je vous mets une petite fiche ici que j'ai envie de découvrir donc j'espère revenir bientôt sur une nouvelle vidéo de Bilan Lecture. Passez une très bonne fin de journée une soirée je vous embrasse de Bilan Lecture. C'est parti. de Bilan Lecture. de Bilan Lecture. de Bilan Lecture.